Hello, on va parcourir les souscriptions et on va voir le cost management, comment optimiser le coût sur Azure. Évidemment, on commence par les souscriptions. Donc les souscriptions, c'est juste des conteneurs logiques qu'on peut avoir. Ça dépend de notre organisation, on peut avoir plusieurs ou une. Et on peut avoir des souscriptions par type d'environnement, par exemple la production, la dev, l'UAT. Ça dépend des environnements, vous pouvez créer une souscription par environnement et à l'intérieur de la souscription, vous aurez vos ressources groupe et les ressources. Et toutes les souscriptions que vous pouvez avoir, vous pouvez les regrouper au niveau d'un management groupe pour appliquer des policies et éventuellement pour que toutes les souscriptions héritent la même policy qui sera appliquée au niveau de management groupe. Il y a plusieurs types de souscriptions. Vous avez une option qui est gratuite. Vous pouvez donc avoir un crédit de 200 dollars valable 30 jours et des services gratuits valables 12 mois. C'est offert par Microsoft. Vous avez la deuxième option, c'est pay as you go. Ça veut dire qu'il y aura une facturation mensuelle. Vous créez vos ressources à la demande comme vous voulez. Vous avez donc une souscription et chaque mois, vous payez à Microsoft ce que vous avez consommé. Vous avez la troisième option, c'est entreprise. Généralement, c'est entreprise agreement avec les sociétés et les entreprises qui ont un peu un grand compte, qui a plusieurs éléments. Il peut créer ce type de souscription entreprise et généralement, il y a une signature pendant une durée de trois ans, parfois jusqu'à cinq ans lors de la signature avec Microsoft. Vous avez Student, un crédit de 100 dollars valable 12 mois aussi, vous pouvez avoir ce type de souscription. Au niveau du cost management, vous pouvez utiliser le cost analysis pour analyser l'utilisation des ressources. C'est un tableau de bord qui vous donne la visibilité, la consommation des ressources et vous avez une visibilité par région ou par ressources groupe. Il y a aussi une visibilité sur le forecast, une prévision sur le temps. On verra ça au niveau du portail pour voir plus de détails. Au niveau des optimisations des coûts, vous avez au niveau pay as you go. C'est plus cher si le volume est connu, c'est-à-dire qu'éventuellement, vous avez quelques VM que vous avez déployés et que vous êtes sûr que les VM vont rester pendant une durée, je ne sais pas, un an, deux ans, trois ans. Vous avez gardé les mêmes VM, vous n'êtes pas gagnant par rapport à l'optimisation des coûts pay as you go et fait pour que tu déploies à la demande. Donc, tu n'as pas une prévision sur les volumes à déployer. Du coup, vous n'allez donc pas gagner en termes de coût. Sinon, vous avez l'option réserve d'instance ou les instances réservées. Si tu connais le nombre de VM et corps et nécessaires pour une période, un an jusqu'à trois ans, vous pouvez utiliser les instances réservées pour gagner en termes de coût et optimiser ton coût. Sinon, vous avez Azure Hybrid Benefit qui permet de réutiliser les licences déjà achetées. Imaginons que vous avez déjà des licences qui sont déjà acquises dans votre datacenter avec des serveurs, imaginez-moi un serveur Windows que tu as migré vers Azure. Tu peux réutiliser la licence au niveau Azure et optimiser le coût. Vous avez aussi Azure Credit, tout ce qui est donc crédit Azure mensuel pour les abonnés Visual Studio. Et vous avez les régions, comme vous savez, au niveau Azure, les régions, chaque région a des coûts, ce n'est pas homogène à toutes les régions. Si vous déployez, par exemple, UVM dans une région, ce n'est pas nécessairement le même coût sur d'autres régions. Il faut vérifier les coûts par région. Pour l'optimisation des coûts, réduisez significativement les coûts jusqu'à 72% sur PayAzureGo avec des durées 1 an et 3 ans sur les VM. Vous pouvez donc, lorsque vous combinez les instances réservées avec Azure Hybrid, vous pouvez économiser jusqu'à 80%. Comme vous voyez ici, on a une optimisation des coûts de 72% en utilisant les instances réservées. Mais si vous ajoutez l'hybride benefit, c'est-à-dire les licences que vous avez déjà à l'instance réservée, vous avez une optimisation de coût de 80%. On verra dans le portail Azure, on bascule. Vous avez, comme j'ai dit, les management group qui permettent de regrouper votre subscription et bien sûr appliquer une policy au niveau de la management group pour qu'il s'applique à toutes les subscriptions que vous avez. Au niveau de la subscription qui nous intéresse, vous avez cost analysis, comme on a vu, on a un dashboard qui permet de voir les coûts par ressources, par même, vous avez les régions qui consomment plusieurs ressources. Ici, vous avez, comme vous voyez, région US, Ouest Europe, il y a plusieurs régions et vous pouvez filtrer sur la région où il y a plusieurs consommations. Aussi, comme j'ai dit, vous pouvez avoir une vision par ressources, voire virtual machine, storage, load balancer et aussi par ressources groupes. C'est intéressant si vous avez des projets, par exemple, déployés dans des ressources groupes, vous pouvez avoir le coût par ressources groupes et par la suite refacturer au niveau de l'équipe projet ou la BU qui utilise les ressources groupes pour avoir le coût associé. Vous avez aussi un forecast sur l'utilisation, vous pouvez avoir une prévision sur le coût, combien le coût tu vas avoir au niveau d'une période bien définie. Si vous avez donc une prévision, vous pouvez optimiser le coût et avoir ton budget et anticiper le budget par rapport aux ressources que vous avez dans Azure. Vous avez aussi la partie budget, vous pouvez créer un plafond, vous pouvez définir un plafond et être notifié si le plafond est dépassé, vous pouvez recevoir un mail si le plafond du budget que vous avez défini pendant une période recevra les alertes. Voici donc quelques éléments pour voir la partie cost. Sinon, la partie réservée d'instances, vous avez un dashboard qui permet de déployer, de choisir des ressources, vous avez plusieurs ressources que vous pouvez réserver. Microsoft, à chaque fois, il met à jour ça. Vous avez donc les virtuelles machines, le storage account du type blob, plusieurs instances de données, Postgre, SQL, MySQL, MariaDB, CosmosDB. Vous avez donc plusieurs types d'instances, du lab service, vous avez donc aussi du disque manager et des SUS Linux. Vous avez donc plusieurs éléments que vous pouvez utiliser et utiliser l'instance réservée pour optimiser le coût pendant une durée d'un an ou même pendant trois ans. Donc, vous voyez ici la partie virtuelle machine, on dit ici un an à trois ans, vous pouvez choisir dans cette liste qui va apparaître la taille de la VM que vous voulez selon votre configuration et la réserver à l'avance. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs tailles et vous avez ici trois ans. Donc, voilà comment optimiser le coût en utilisant réservé d'instances. Sous-titrage Société Radio-Canada